Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve avec le cousin Jeremy, Jeremiah, le briseur de nuque, comment tu vas mon petit gars ? Ça va, ça va ma gueule. Ça va, on est là, on va parler de ta licence préférée mec, t'es content ? Ah oui, content, c'est pour ça que j'ai le lieu, sinon... T'as vu, t'avais proposé qu'on fasse des vidéos sur Star Wars, t'as vu, je suis pas fan de la licence et je me force, t'as vu, et pourtant... Tu te formes bien, ça allait être dur pour toi, j'avoue. Non, mais je me force, mais c'est pas un calvaire non plus, t'inquiète, on va en parler de l'épisode 1, j'avais bien kiffé quand même, donc bon, on va pas se mentir que c'était pas non plus 2 heures de calvaire, quoi. Oui, surtout celui-là, ça va encore. Celui-là, ouais, il était bien. Du coup, voilà, je vais te laisser faire le résumé, parce que bon, je vais pas te mentir que je vais louper des choses, et les fans de Star Wars, ils vont me défoncer. Donc bon, voilà. Donc bon, est-ce que... Non, non. Est-ce que, déjà, pour toi... Vas-y, je te pose une question direct, on enchaîne direct, là. Vas-y, moi je viens répondre à la question. Est-ce que pour toi, c'est un des meilleurs épisodes de la licence ? Euh... Non, c'est pas l'un des meilleurs. Dans le top 3, dans le top 3, c'est pas l'un des... C'est pas l'un des meilleurs non plus, mais comparé au Disney, ce qu'ils nous ont fait et tout, c'est... Bon, moi j'aime bien la préologie, mais je veux dire, c'est pas l'un des meilleurs non plus, mais c'est un bon épisode. À part l'épisode Jar Jar Beans, là, mais à part ça, si c'est un bon épisode, quand même. Ok. Et, euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Non, il y a beaucoup d'actions et tout, moi, euh... Enfin, je l'ai connu étant gamin et tout, donc, euh... Enfin, avant de voir les épisodes originaux, donc forcément, franchement, ça m'a plu... Enfin, voilà, ça m'a plu direct. Après, c'est sûr, j'aurais vu les épisodes originaux, j'aurais vu Satellis, je me serais dit, ah, c'est pas pareil, c'est moins bien, ça. Mais bon, ça reste quand même bien. Ok. Du coup, voilà, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans le film, quoi ? Alors, résumé du film, donc, c'est le premier épisode de la saga de... La saga de... Enfin, c'est censé être le passé d'Anakin Skywalker avant qu'il devienne Dark Vador. Donc, le résumé, ça commence, voilà, avec un blocus, donc tu vois une armée de droïdes, tu sais pas du tout ce qu'ils font là ou tout par rapport aux épisodes originaux, 4, 5, 6. Et tu vois, tu peux voir Obi-Wan quand il était beaucoup plus jeune, avec son maître, Qui-Gon Jinn, l'acteur Liam Neeson interprète et tout, très bon rôle et tout. Enfin, moi, j'adore le personnage qui joue dans ce film-là. Et donc, en fait, tu t'es en pleine guerre de coups commerciales, en gros, et mené en secret par des sites soi-disant disparus depuis mille ans et apparemment qui vivent dans l'ombre et tout. Donc, ça commence, voilà, ça commence par une invasion de droïdes sur une planète d'Abou, la planète natale de la reine Amidala, enfin de Padmé, qui deviendra par la suite, on sera la femme d'Anakin Skywalker et la mère de Leïa et Luc. D'accord. Et donc, voilà, ça commence par une invasion. Ensuite, ils viennent la délivrer, la délivrer pour l'amener devant le Sénat et tout. Donc, il y a toute une partie politique qui est un peu, bon, qui, j'avoue, dans cette théologie-là, qui est un petit peu chiante pour certains par rapport aux autres épisodes, c'est sûr. Donc, ils essayent de dénoncer le blocus, bien sûr, de cette planète. Et, bon, bien sûr, ils n'y arrivent pas parce que les politiciens, dans ce film-là, ils jouent bien comme les nôtres. Voilà, ça discute de manière forme. Il n'y a pas d'action, quoi, en jeu, quoi. Il faut mener des enquêtes, tout ça. Donc, ils ne sont pas d'accord, machin, les trucs. Et donc, dans cette péripétie, avant d'arriver au Sénat, tout ça, ça leur amène, ils sont obligés d'aller sur une petite planète, Tatooine, parce qu'ils se sont fait attaquer, bien sûr, en partant de la planète. Et, comment dirais-je, c'est là qu'ils font la rencontre, enfin, ils cherchent des pièces pour leur vaisseau, ils font la rencontre d'un petit garçon, donc qui est Anakin, et qui va les aider, en faisant une course de modules, qui va les aider à avoir des crédits pour acheter les pièces qu'ils ont besoin pour leur vaisseau, parce que ce n'est pas la même monnaie et tout. Et bien sûr, Qui-Gon, il se rend compte que ce personnage-là, ce petit garçon-là, il est sensible à la force, mais il est sensible à un point, je veux dire, dans le corps, on a tous, eux, les Jedi ont des médichloriens dans le corps, c'est l'équivalent, je ne sais pas, de nous, je ne sais pas, les cellules sanguines, je vais dire, enfin, voilà. Et ils se rendent compte qu'ils sont très élevés et tout, et ils pensent que, voilà, ils pensent que, lui, Qui-Gon, il pense que c'est l'élu, celui qui ramènera l'équilibre dans la force, voilà, qui ramènera l'équilibre dans la force, c'est censé être profissé, donc il l'emmène, donc il a franchi le petit Anakin, il l'emmène et tout, sur Coruscant et tout, bon, comme j'ai dit auparavant, voilà, ils discutent, blabla, pour le blocus, donc ils ne veulent pas trop y croire, ils veulent faire une enquête, mais pendant ce temps-là, le peuple de Naboo, souffre et meurt, bien sûr, donc ils décident de retourner sur la planète Naboo et faire une contre-attaque, avec, ah oui, le fameux personnage que je n'ai pas parlé, d'ailleurs, avec la rencontre qu'ils ont fait sur Naboo du célèbre personnage Jar Jarbin, c'est un de mes personnages préférés, non, je déconne, voilà, un personnage, un espèce d'amphibien et tout, qui paraît un peu débile, enfin, ils l'ont mis là-dedans, mais c'est un peu, c'est un peu n'importe quoi de le mettre, bon, voilà. Il n'a même pas d'aspect comique, je veux dire, au pire, il serait drôle, mais non, pas vraiment. Donc, ce Gungan, là, cette race d'amphibien et tout, va chercher ses semblables et tout, pour monter une armée, enfin, voilà, il se réconcilie avec le peuple Naboo et Gungan, parce que ça n'est pas très fort et tout, à l'époque, et donc, ils veulent faire une diversion, donc l'armée Gungan contre les droïdes, voilà, et du coup, ils créent une diversion pour pénétrer au palais, et ensuite capturer le chef des droïdes, le vice-roi, Gungan Ray. Et entre-temps, bien sûr, moi, je ne l'ai pas dit, entre-temps, le seigneur Sith, qui est derrière tout ça, il est un apprenti, donc Dark Maul, celui qui a la tête rouge et noire, et les pics, qui ressemble un peu à un diable, bien sûr, il va amener un combat, bien sûr, contre Qui-Gon et Obi-Wan, un super bon combat, franchement, c'est un combat d'art martial, j'ai trouvé ça super bien, donc, voilà, ce qui mènera à la perte, bien sûr, de la mort de Qui-Gon, dans ce passage-là, et la mort de celui-ci, de Dark Maul, parce qu'il se fait quand même découper en deux, et puis hop, il est jeté dans le vide, donc voilà comment ça termine, et du coup, le jeune Anakin, ah oui, c'est ça que j'oubliaisais, le jeune Anakin avait été présenté au Conseil des Jedi, mais le Jedi, Yoda et compagnie, n'ont pas voulu de lui, n'ont pas voulu former, parce qu'il était un peu trop vieux, Anakin, je crois il y a dix ans, dans cet épisode-là, et il avait beaucoup de peur en lui, et tout ça, donc ils avaient peur qu'il te fasse de mal et tout, mais comme après, bon, Qui-Gon est mort, Obi-Wan a fait une promesse, même si le Conseil ne veut pas quoi, il respecte la promesse de son défunt maître, pour le former, et voilà, ça finit à peu près comme ça, voilà, voilà, en gros, j'ai peut-être oublié des détails, c'est peut-être un peu, voilà, j'ai vu le film, sinon je ne parlais pas de ce film-là, dans la vidéo, mais à la fin, il y a une guerre entre, le peuple de l'autre, que tu as dit, la Jar Jar Biel, contre des droïdes, ou des trucs comme ça, je crois, et en gros, c'est grâce à Anakin, que la guerre s'arrête, parce qu'il explose un vaisseau, ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça, je crois. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, c'est vrai que par maladresse, enfin par, bon, il a eu de la chance, il se retrouve dans un vaisseau et tout, et puis, bon, il se trouve coincé, il tire un peu sur les droïdes, et ses missiles se dirigent, voilà, comme par hasard, sur le générateur de, sur la, voilà, le... Je crois, dans le film, il dit le vaisseau amiral. Voilà, le vaisseau amiral qui contrôle, non, tous les droïdes, et en fait, Anakin, il arrive à tirer sur, voilà, sur le générateur, et sur la batterie, en fait, du vaisseau, donc comme il implose, voilà, il implose et explose, et du coup, les droïdes, voilà, il n'y a plus de connexion, et voilà. Et je crois que, après ça, Anakin, du coup, il y a Palpatine, qu'il remarque, ou je ne sais pas, un truc comme ça, j'ai vu, je me rappelle dans le film, qu'il se fait repérer par le sénateur, Palpatine. Ouais, à la fin, à la fin, il lui dit, il lui dit, nous verrons ta carrière avec plus grand intérêt, et tout, c'est qu'il sait que, tu vois, il sait que, il sait qu'il est l'élu. Voilà. Ouais, en gros, voilà, résumé, après, si tu as des questions, vas-y, pose, moi, j'aime bien répondre à des questions. Non, mais, moi, déjà, je vais te dire ce que j'en ai pensé du film, et les moments que j'ai plus kiffé dans le film, de toute façon, on est là pour ça, voilà. Déjà, je trouve que, que, euh, comment il s'appelle ? Kwaikon Jin, c'est ça ? Kwaikon Jin, il est mort rapidement, il est mort rapidement, quoi, genre, je veux dire, moi, je m'attendais qu'il soit plus loin dans les films, qu'il soit important, voilà, quand même, c'est le maître de, c'est le maître de, Obi-Wan, donc, je me suis dit, le mec, quand même, il est important, et puis, en vrai, je pense qu'ils l'ont fait mourir, je sais pas si tu, t'es d'accord avec moi, mais je pense qu'ils l'ont fait mourir pour que, à Obi-Wan, il prenne plus d'ampleur, et que ce soit lui qui devienne le chef, ou un truc comme ça, tu vois, genre, vraiment, pour que ce soit lui qui prenne le relais, quoi, tu vois, du coup, moi, j'ai été surpris, quand même, parce que moi, j'ai, voilà, j'ai vu les films, mais il y a longtemps, quoi, donc je me rappelais plus, quand je l'ai vu mourir, je me suis dit, putain, vache, en vrai, c'est choquant, parce qu'il meurt rapidement dans le film, il meurt rapidement dans la licence, quoi, donc, en vrai, j'ai vraiment bien aimé le combo entre les trois, parce que, voilà, ils étaient deux contre un, et quand même, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, Dark Maul, je le voyais tout le temps sur les pochettes des films, genre, voilà, j'avais les cassettes et tout, et genre, je le voyais tout le temps sur la cover et tout, je me suis dit, putain, en vrai, lui, ça doit être le meilleur méchant de Star Wars, genre, vraiment, on le voyait tout le temps et tout, genre, vraiment, j'ai l'impression que c'était mieux que Darvador, tu vois, tu sais, le mec, et voilà, il a un combo entre les deux, et après, voilà, il meurt, et puis, quand il tombe dans le vide, il y a son corps qui se sépare en deux, ça m'a fait délirer, ça, c'est trop marrant, mais, non, en vrai, j'ai bien aimé aussi la relation avec, avec Anakin, quand les petits et tout, quand, quand il rencontre, Gwagandjin, voilà, moi, franchement, j'ai bien aimé la relation qu'ils ont eu en tous les deux, franchement, j'ai, je me suis dit, putain la vache, il remonte-loi quand même, c'est, c'est cool de savoir l'enfance qu'il a eu le, Anakin, quoi, parce que, tu sais très bien qu'après, il va devenir important dans la licence, du coup, je me, quand j'ai vu que, que, dès que le film, il commençait, c'était l'histoire de, de Anakin, quand il était petit, je me suis, j'ai kiffé, parce que, j'aime bien savoir les, voilà, quoi, les, le passé, quoi, tout simplement, voilà, j'ai bien aimé aussi, le, comment dire, le, 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 le sénateur, le, le palpatine, mais qui s'est plus parlé, quoi. C'est palpitant. Franchement, j'ai, j'ai bien aimé, parce que, je crois que, voilà, là, c'est vraiment le début, quand tu le vois et tout, et je sais que, voilà, si je bouge ma main, après, il va pas avoir le visage cramé, ou un truc comme ça, genre, ouais. Si, plus tard, il va avoir le visage déformé, par ses propres, ses clairs de force et tout, donc, oui, il va avoir une gueule un peu de monstre, de vieillard, monstre, voilà. Du coup, j'ai bien aimé, parce que, voilà, on voyait vraiment le début de son personnage, et vraiment la tête qu'il avait au début, et je savais pas qu'il avait cette tête-là, du coup, ça m'a, voilà, j'ai appris un truc, je vois, je kiffais, puis non, franchement, après, voilà, il y a, en vrai, dans cet épisode, il y a beaucoup de choses s'en avoir, en fait, genre, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais c'est pas non plus, dans le film, tu vois, genre, vraiment, il y a vraiment un combat de ouf, entre, entre Dark Maul et Obi-Wan et, Wagon Jin, hein, mais, mais voilà, c'est un combat quand même qui revoit du pâté, quoi, on va pas se mentir, franchement, pour l'époque, ça devait être un truc de ouf, donc, voilà, moi, j'ai kiffé, franchement, après, voilà, j'ai hâte de voir les autres, parce que, voilà, je peux pas trop comparer, déjà, dire si c'est un de mes épisodes préférés de, de Star Wars, parce que, voilà, j'ai pas vu les autres, mais, franchement, voilà, je vais mettre une note, parce que, voilà, nous, on met des notes, on est pas là pour rigoler, franchement, si je mettrais une note sur 10 sur cet épisode, je mettrais 8 et demi, parce que, voilà, le film, il dure deux heures, mais, je me suis pas fait chier, genre, vraiment, voilà, après, bon, voilà, il faut se remettre dans le contexte, il y a peut-être des trucs qui ont mal vieilli, tu vois, genre, par exemple, quand, quand, comment il s'appelle, Gwai Conjin, ou Obi-Wan, je sais plus c'est qui, il prend sur son dos, l'autre, Jar Jar Binks, tu vois, quand même, tu vois, que ça a mal vieilli un peu, tu vois, mais, en vrai, voilà, moi, j'ai bien aimé, mais, ouais, c'est, c'était vraiment un bon film, je trouve, je trouve que ça va, moi, je m'attendais à, que ça a vraiment mal vieilli, tu vois, parce que, 99, quand même, c'est, c'est, quand même, il y a 21 ans, mais, non, ça va, je trouve que, vraiment, je me suis pas, je me suis pas fait chier, en fait, genre, je vais mettre 8 et demi, franchement, moi, c'est pareil, oui, si je mettrais une autre, oui, je mettrais, oui, la même, 8 ou 8 et demi, oui, sur 10, quoi, mais c'est vrai que, pour l'époque, voilà, pour l'époque, quand c'est sorti, tu vois les effets spéciaux, surtout le son, le son de THX, qui est excellent et tout, l'action et tout, enfin, pour l'époque, c'était super, même encore aujourd'hui, bon, il y a juste eu le, merde, Jar Jar, comme la présence, il est fait, bon, c'est sûr, c'est un peu mal vieilli, les explosions aussi, les étincelles, quand les droïdes sont, sont coupés en deux, pareil, c'est un peu, oui, c'est un peu mal vieilli et tout, mais franchement, bref, franchement, pour l'époque, voilà, c'était un film de ouf, ouais, bah ouais, normal, mais non, franchement, les effets spéciaux et tout, les sabres et lasers, surtout le son, toi, sinon, ouais, genre, à l'époque, parce que bon, tu l'as pas regardé il y a longtemps, bah tu l'as pas regardé il y a deux jours, mais, vraiment, toi, tu penses que, c'est, à part Jar Jar Binks, il n'y a pas d'autres trucs qui gênent, genre vraiment, c'est un film, vraiment bien, quoi, bah, un truc qui me gêne, non, enfin, peut-être un truc avec la politique et tout, non, genre, c'est peut-être un peu trop chiant, je veux dire, il y a un peu trop de, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était comment, vivaient les Jedi à l'époque, leur temple, enfin, tout ça, après, arriver au niveau du Sénat, machin, bon, ouais, c'est un petit peu lourd, surtout dans l'épisode 2, tu verras peut-être prochainement, c'est encore un peu plus lourd, quoi, mais, non, après, non, après, au niveau des vaisseaux et tout, enfin, c'est bien fait, tu vois, c'est ce qu'il a imaginé, il a pas recopié, en fait, il a pas fait comme Disney, il a pas recopié les croiseurs, les vaisseaux, il a vraiment créé de nouveaux vaisseaux, et genre, les chasseurs Naboo, les petits chasseurs droïdes, tout ça, enfin, tout est, je sais pas, il y a rien qui est moche, je trouve, comparé, par exemple, au Disney qu'ils ont fait, les très logiques qu'ils ont fait, je trouve, il y a rien qui est moche, tout est nouveau et ça passe bien, ouais, ouais, je suis d'accord, il y a pas de copier-coller ou quoi, il y a pas de, bon là, franchement, je trouve ça, franchement, voilà, moi, j'ai vraiment aimé, c'est, voilà, moi, je, je suis pas le plus grand fan de Star Wars, mais, en fait, ce que j'ai kiffé dans cet épisode, vraiment, c'est, c'est vraiment le début de Anakin, genre, vraiment, son enfance et tout, comment il va démarrer, et comment il va devenir l'élu, je pense que, voilà, il va devenir très très fort, et voilà, je trouve que c'est, c'est cool de revenir dans le passé, de vraiment, l'évolution des personnages, quand même, dans Star Wars, ça doit être un truc de ouf, parce que vraiment, il y a tellement de personnages, et il y a plein de personnages qui sont de famille, tu vois, du coup, c'est tellement important, et tellement, tellement compliqué, mais à la fois intéressant, du coup, moi, je kiffe de ouf, en fait, genre, tu vois, le fait que Anakin, voilà, c'était le père de Luke, de Luke, j'aime même pas, tu vois, genre, tu vas pas prendre un truc, là, Skywalker, Skywalker, ça, ça me dit quelque chose, oh, les cousins, je sais pas, moi, franchement, je t'avoue, je pensais que c'était frères, ah oui, après, voilà, oui, c'est sûr que tu connais pas du tout, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que, voilà, tu m'avais proposé, dans l'épisode de Zone Mandalorian, c'est pour ça que je profite pour faire de la pub, si vous avez pas vu l'épisode de Zone Mandalorian, bah, le débrief, de la saison 2, bah, n'hésitez pas à regarder, mais voilà, tu m'avais proposé de faire ces vidéos, moi, franchement, j'avais dit oui, parce que, déjà, je t'avoue que la série, elle m'avait tellement hypé sur les films, que je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire des vidéos, et puis voilà, après, bon, on était en retard de 30 ans, mais bon, tu sais, c'est... Les gens, ils vont voir la vidéo, ils vont dire, mais putain, mais ça, ça a été déjà fait il y a 20 ans, pire, même quand YouTube n'existait pas, c'était déjà fait, après, bon, voilà, mieux vautard que jamais, puis même, tu découvres des trucs que tu connaissais même pas il y a 30 ans, donc bon, tu sais, je suis sûr, il y en a, ils viennent juste de commencer, je sais pas, The Walking Dead, ou Game of Thrones, alors que ça fait 10 ans que ça existe, tu vois, tu sais pas, tu sais, voilà, en même temps, il y a tellement de films, il y a tellement de séries, que tu peux pas tout regarder d'un coup, genre, sinon, t'as pas dit, voilà, surtout aujourd'hui, à l'époque, bon, tu pouvais encore, ça va, c'était limité, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une série tous les jours qui sort, une nouvelle série qui sort, donc bon, surtout Netflix, ils abusent avec ça, bon, c'est peut-être bien ou mal, tu vois, peut-être qu'ils en feront trop, mais bon, après, c'est cool d'avoir quand même du contenu, parce que bon, on se plaint qu'il y a jamais rien, donc bon, voilà, au moins, là au moins, t'es servi quoi, t'en as pour tout. Ah bon mieux, il vaut mieux qu'il n'y ait pas grand chose, quelque chose de bien, parce que par exemple, on a fait beaucoup, beaucoup de séries, et il y a un quart de bien. C'est vrai, après, ce qui est bien, c'est que t'en as pour tous les goûts aussi, donc bon, je sais pas, c'est un débat à faire, mais, ouais, voilà, après, bon, ils font, ils gagnent leur vie comme ils peuvent, t'sais, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est vrai que, bon, voilà, je fais des films d'il y a 30 ans, bon, qu'est-ce qu'il y a, je m'en fous, bah oui, après, voilà, c'est entre nous, puis voilà, si les gens veulent avoir d'autres avis, machin, bon, Non, mais de toute façon, voilà, on a commencé épisode 1, on fera les autres épisodes, voilà, ça sera pas tous les jours qu'on fera un épisode, parce qu'on va se calmer, voilà, j'ai des autres vidéos à sortir, mais, vraiment, sinon, ouais, franchement, c'est épisode-là, j'ai bien aimé, franchement, je me suis pas fait chier, franchement, bon, voilà, comme j'ai dit, le truc que j'ai le plus aimé dans cet épisode, c'est vraiment Anakin, le début, voilà, son enfance et tout, et aussi la relation entre Obi-Wan et Grykon-Jean, voilà, et le combat, et le combat entre les trois avec Dark Maul, voilà, j'ai vraiment, c'est les trois, vraiment les trois choses que j'ai le plus aimé, c'est vrai qu'après... T'as pas kiffé les Jar Jar, non, T'as pas kiffé les pitteries de Jar Jar Bix ? Franchement, j'allais te dire, Jar Jar Bix, c'est vrai que bon, pour moi, il avait rien à foutre là, je sais pas, après peut-être, voilà, peut-être qu'il va bien avec l'univers de Star Wars, j'en sais rien, mais pas autant important, tu vois, il est vraiment important dans le film, et tu sais que le mec, il sert à rien en fait, tu le vois, tu le vois, tu sais qu'il est pas menaçant, vraiment, tu le vois, tu te dis, bon, il va faire quoi lui ? Vraiment, donc bon, ouais, c'est vrai que j'ai moyennement apprécié son personnage, et son rôle, parce que, en fait, il est trop important dans le film, genre vraiment, il est tout le temps là, tu le vois tout le temps, tu le vois tout le temps, c'est bon frère, à un moment, après, tu verras dans les autres épisodes, tu le verras un peu moins souvent, tu verras le rôle qu'il a dans l'épisode 2, l'épisode 3, tu le vois une ou deux fois, mais pas longtemps, donc c'est tant mieux, quoi. Et aussi, on a oublié de dire dans cet épisode, quand même, un truc important, il y a le début de Baby Yoda, euh, pour le mec, de Maître Yoda, mais qui est dans Monde de Monde d'Alorienne encore, et il a le début de Maître Yoda, il y a le début de R2-D2, et il y a aussi, c'est quoi le robot là ? C-3PO ? Non, C-3PO, t'as le début de C-3PO, et après tu sais, tu sais bien sûr d'où il vient, quoi, tu sais que c'est Anakin qui l'a créé, et tout, qui l'a créé de toute main, et ça, tu dis bien. J'ai bien aimé aussi ça, ça vraiment, j'ai kiffé de ouf, donc ouais, franchement, il y a quand même pas mal de choses dans cet épisode, et ouais, j'ai bien aimé, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Bah oui, tu vois les origines de tous les personnages, de R2-D2, de quelle planète vient-il, C-3PO c'est pareil, enfin voilà, quoi. Après tu disais tout à l'heure, Quaganjin il meurt dès le départ, et tout, enfin tu pensais qu'il y en aura le plus important, mais après dans les épisodes originals, tu le vois pas, enfin tu n'entends jamais, tu n'entends jamais parler, mais tu te dis bien que, après voilà, ils ont vu faire un bref passage de lui, tu te dis bien que Obi-Wan, il a forcément un maître, et qui, bon, il a forcément été jeune avant de le voir vieux dans l'épisode 4, donc tu vois le, tu vois son maître, voilà, tu vois son maître et tout, et tu te dis, bon bah voilà, lui il ne faut pas l'éterniser dans l'épisode 2 et 3, parce que forcément après Obi-Wan, voilà, il va avoir certaines autorités et tout, et ça va être, tu vas comprendre qu'en fait, Obi-Wan, bah ça a été le maître d'Anakin, et tu sais, ça, il le dit brièvement dans l'épisode 4, tu lui dis, ouais, autrefois j'étais autrefois, maintenant je suis le maître, bah tu sais pourquoi, voilà, tu vois comment, les relations maîtres et lèvres qu'ils ont eues quoi, ça c'est pas mal. Moi je pensais que, Gwai Konjin, c'était, il allait être plus important dans le sens où, bah déjà, voilà, quand tu le vois, il a du charisme, il est, voilà, peut-être, parce que aussi je kiffe trop l'acteur, voilà, je sais pas, quand je l'ai vu je me suis dit, oulala putain le mec, non mais, quand je l'ai vu je me suis dit, putain le mec il va rester longtemps, puis voilà, ça va être, puis le fait que ça soit aussi le maître de Obi-Wan Kenobi, peut-être le personnage le plus important de Star Wars, ou un des plus importants, je me suis dit, bah voilà, quand même c'est grâce à lui, qu'on a actuellement Obi-Wan Kenobi quoi, donc, c'est lui qui, qui lui a tout appris quoi, du coup je me suis dit, bah, c'est quand même surprenant de le voir mourir aussi rapidement quoi, c'est pour ça que je me suis dit, bah voilà, il, il va peut-être mourir plus tard dans les autres épisodes, parce que voilà, je sais pas, tout simplement, voilà, c'est, c'est quand même important, le fait que ça soit lui qui a entraîné, Obi-Wan Kenobi quoi, donc, je sais pas, après tu, après tu seras de, enfin, je veux dire, Qui-Gon, voilà, il meurt, mais après tu seras, voilà, dans les autres épisodes, tu vas entendre parler d'un truc par rapport à lui, et tu vas dire, ah, tu vas te rapprocher à quelque chose dans les épisodes originaux, et tu vas dire, ça tease, ça tease, il y a plein d'autres secrets encore, d'autres choses quoi, ok, non mais écoute, moi j'ai, j'ai bien aimé faire cette vidéo, parce que franchement, j'ai appris des choses, franchement, j'ai appris des choses, je me suis dit, voilà, quand tu m'as dit, wow, attends, comment ça s'appelle, Padme, c'est la mère de Anakin, et, c'est la mère de lui qui est laïe, ouais, la femme d'Anakin, et là tu te dis, ah, d'accord, c'est un mec qui m'a envoyé une bombe, je t'ai pas prêt quoi, genre, non mais écoute, j'ai bien kiffé, après si t'as encore des choses à dire, voilà, mais, je pense qu'on va s'arrêter là, toi t'as vu le film, il y a huit ans, ouais, moi ça me soule, j'ai tellement vu, c'est bon, c'est bon, non mais c'est bien, moi je t'ai content que, voilà, que tu regardes ça, et que tu, que tu, que tu découvres, que t'as jamais vraiment été fan et tout, que tu découvres tout, c'est sympa quoi, non mais écoute, je me suis dit, bah, tu m'avais proposé ça, sur la vidéo de The Mandalorian, je me suis dit, bah pourquoi pas, franchement, si on peut faire une vidéo par épisode, et puis voilà, vraiment que je comprenne, toute l'histoire de Star Wars, et que vraiment, je m'investisse, voilà, s'il y a des choses à venir, parce que bon, The Mandalorian saison 3, en moins j'aurai tous les clins d'oeil, et j'aurai tout, tout l'histoire de, de la licence, donc c'est cool, donc ouais, mais surtout sur certains points de l'âge qui vont arriver et tout, tu vas te dire, tu vas te dire, ok, c'était lui que j'ai vu dans l'épisode temps en temps, ah d'accord, c'est le maître lui, voilà, tu seras pas perdu, ok, bah écoute, merci d'avoir teasé tout ça, ça fait plaisir, du coup, les potes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, like et la vidéo, ça fait toujours plaisir, mettez la petite cloche là, clochette, c'est pour comment on dit, de toute façon, Youtube, ça change tous les mots, le terme, mettez dans les commentaires, si c'est un de vos films préférés de Star Wars, donc voilà, mettez une note sur 10, pour ce film, comme on a fait, du coup voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, on était en compagnie de mon cousin, Jeremiah, le blizzard de Nuke, du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain, ou après demain, pour une nouvelle vidéo, et je vous dis, adios les potes, salut, adios, et je vous dis, je vous dis, – Sous-titrage FR 2021